Générique Bonjour à tous, on commence cette revue de presse par le scénario cruel de cette super coupe d'Europe hier. C'est en tout cas le titre du quotidien sévillan Estadio Deportivo. 1-0 pour le Real puis 1-2 pour Séville et finalement 3-2 pour les Galactiques. Zidane remporte déjà son deuxième titre en tant qu'entraîneur du Real Madrid. En Angleterre ce matin c'est toujours la fièvre Pogba à Manchester, le français fait la une de tous les tabloïds, le plus gros transfert de l'histoire est enfin bouclé et les quotidiens se réjouissent forcément d'avoir un tel joueur dans leur championnat et surtout d'avoir doublé le Real Madrid dans la course à sa signature. A cette occasion le Daily Telegraph préfère mettre en avant la déclaration de José Mourinho en visant directement Arsene Wenger et Jurgen Klopp. Le coach portugais estime qu'Arsenal et Liverpool ne sont pas assez grands pour signer un joueur tel que Paul Pogba. Pour lui ce n'est pas une question d'argent, c'est surtout celle du prestige. Mais il n'y en a pas que pour Pogba, Stones et Bonny font également la une. L'international ivoirien serait dans le viseur d'Arsen Wenger selon le Daily Star et les dirigeants d'Arsenal seraient même prêts à mettre 35 millions d'euros sur la table pour recruter l'attaquant de Manchester City. Pep Guardiola souhaitant s'en débarrasser, la porte des Gunners lui est grande ouverte. En Italie, on s'intéresse au mercato de la Juve. D'après le Corriere Dello Sport, il existerait un accord entre la vieille dame et Axel Witzel, le milieu de terrain du Zenith. Le Belge sera libéré de son contrat dans 10 mois. Alors la Juve lance un ultimatum au club russe. Vendez-le à un bon prix ou perdez-le gratuitement en juin prochain. Ce transfert fermerait donc la porte à Blaise Matuidi, annoncé depuis plusieurs jours comme la priorité de la Juve. Et on termine par la géante commission de Mino Rayola, l'agent de Paul Pogba. Selon la Gazeta Dello Sport, il devrait récupérer 35 millions d'euros dans l'affaire, 25 de la part de la Juve et 10 venant de Manchester United. Dans ce transfert du siècle, finalement, la vieille dame ne toucherait entre guillemets que 78 millions d'euros. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous sur Foot Mercato et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.